Bébé tu fermes les yeux et tu triches pas Ok vas-y Vas-y c'est bon saut Ah non bébé ça me fait trop mal Ah ça me fait trop mal Aïe je peux plus Aïe bébé ça me fait mal Est-ce que je peux arrêter ce que je suis épuisée Continue encore un jour J'ai peur Ah non bébé je vais tomber Depuis tout à l'heure tu me laissais Comme une gaule Mais c'est une blague quoi là Les gens le barbeur il veut me laisser en galère Donc là je me suis excusé Déjà que c'est rare que je m'excuse Aïe c'est pas rare que je m'excuse s'il te plaît Donc s'il te plaît est-ce que tu peux me filer ma coupe Je ne peux pas rester comme ça S'il te plaît Pardon Bon les gens On vous montre le résultat dans ce tiktok Pourquoi tu me surveilles là Les gens c'est bon le barbeur s'occupe de ce côté là C'est fini je ne suis plus en galère Attends du coup je te dois à combien là 200 euros Hein Non je ne peux pas te donner 200 euros pour une coupe Si je te laisse comme ça Non c'est bon je te donne 200 euros 500 Hein Ah non mais dis quelque chose Bon les gens j'avoue J'avoue que tu couds Ça vaut les 500 vales Il avait oublié ça Bon les gens j'avoue il coupe plutôt bien Mais là t'as vu il faut finir là T'as capté Les gens est-ce que vous validez le résultat final Les filles vous validez Vive le vent Bon je vois tout le temps ce jeu dans les pour toi Donc celui qui gagne il a le droit à une surprise Toi tu rigoles Ok je te jure si je gagne T'es une mercaise Je te jure si C'est une blague Vas-y perds je te mets là Je te mets là Non par contre T'es content pas s'il te plaît T'as gagné J'ai gagné Ok à moi Vas-y je te jure je vais gagner avant toi Ma vie le filtre c'est pour les gens de 10 ans Je te promets que c'est trop Si tu perds Putain vas-y arrête de me dire si tu perds là Vas-y j'ai le stand Vas-y c'est en train de me saouler Du coup je disais si tu perds Tu dois liker tous les commentaires de ce TikTok Je fais que perdre depuis la fin Et tu dois t'abonner à toutes les personnes Ok bah toi aussi Dans les commentaires Toi aussi si tu perds J'ai gagné Non 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 Allez pas du tout Allez Je te porte là Je te porte là Je te porte là Ma vie je me connecte avec les esprits pour que tu perdes Il rentre pas Putain Les gens Lâchez vous dans les commentaires Baisse un doigt édition casanier Si vous baissez plus de 5 doigts Alors vous êtes vraiment casanier ou casanière Commençons Baisse un doigt si tu as déjà annulé des plans à la dernière minute juste pour rester chez toi Baisse un doigt si tu as déjà prétexté être occupé pour éviter une sortie Baisse un doigt si tu as déjà annulé un rendez-vous avec la première personne qui apparaît quand tu cliques sur partager puis WhatsApp Baisse un doigt si tu as déjà regardé toute une saison d'une série en une seule journée Baisse un doigt si tu es content lorsqu'il pleut car c'est une autre bonne raison de rester chez soi Baisse un doigt si tu préfères une soirée film à la maison plutôt qu'une sortie en boîte Baisse un doigt si l'idée de passer une semaine sans voir personne d'autre que ceux avec qui tu vis te semble agréable Baisse un doigt si tu commandes souvent à manger plutôt que de sortir manger dehors Baisse un doigt si tu as déjà été soulagé quand un événement auquel tu ne voulais pas vraiment aller a été annulé Baisse un doigt si tu as déjà passé plus de 48 heures sans mettre un pied dehors Commentez combien de doigt vous avez baissé et n'oubliez pas d'aimer la vidéo Donc là les gens vous l'avez vu c'est officiel je suis célibataire elle n'a pas voulu repartir avec moi C'est simple je lui ai laissé deux solutions soit elle rentre avec moi on reste en couple Soit elle est chez sa mère on n'est plus en couple Donc elle a choisi qu'on ne soit plus en couple il n'y a pas de soucis Cette femme je l'aime je l'aimerais toujours mais c'est pas grave j'ai fait en sorte de l'oublier Je lui ai dit aussi que si elle ne rentrait pas avec moi je prenais un avion et je me barrais de la France sans elle Elle pense que je ne suis pas capable On va voir aujourd'hui c'est fini Zizou le canard Et plus attendre à tes petites bottes je ne suis pas un chien si je veux me casser je me casse et sans toi Je jure que là bas j'espère que je vais rencontrer une fille Allo Donc là on est d'accord Toi et moi c'est fini tu viens de me quitter Mais pas du tout c'est pas quitté T'as pas voulu rentrer avec moi Non mais c'est vidéo parce qu'on est en pause encore D'accord donc là tu veux rester en pause y'a pas de soucis Donc on est d'accord que moi je prends un avion demain matin Et je pars de la France Non pas du tout Bah si c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure je t'ai dit soit tu rentres avec moi sans je quitte la France Et bah si tu fais ça Déjà c'était même pas cap Moi je suis pas cap Je suis pas cap Tu es sûre de toi D'accord Bah tu vas voir Y'a pas de soucis les gens Moi je suis pas cap On va voir Je vous jure les gens j'ai la haine de malade mentale puisque cette fille je l'aime trop on a tout vécu ensemble Ah putain j'ai la haine En tout cas moi je ne suis plus en France demain tu vas voir si j'ai pas les couilles Je lui fais croire que je pleure avec le nouveau filtre tiktok C'est trop triste la vidéo elle est trop triste Oh non arrête de pleurer ma vie C'est qu'une vidéo ma vie faut pas pleurer Ça me fait trop de la peine Oh non Arrête de pleurer mon bébé arrête j'aime pas quand t'es triste J'aime pas avoir des vidéos tristes J'ai que tu fasses rire Non j'ai mal au coeur Oh non mon bébé Ça me fait trop de la peine Arrête de pleurer ma vie Arrête de pleurer Mais arrête de pleurer Oh non tu pleures Vas-y t'es même pas drôle Anna j'ai cru que tu pleurais vraiment tu m'as fait de la peine Oh non mais sois pas triste ma bébé Mais je pleure pas déjà T'es sérieux ? Quoi ? Moi j'ai eu un tout petit peu de peine pour toi T'as vu pour ta tête de crotte de big ? Et toi tu mets tes fils de titane de merde ? C'est réaliste quand même Bon du coup les fils je voulais vous montrer mes nouveaux sous-vêtements victimes Victoria Secret Mais dites la vérité vous trouvez pas que j'ai grossi Enfin je sais pas je trouve que Non moi je trouve que t'es parfaite Attends vous Mais regardez je sais pas Je vois pas Hein ? Tu n'entres Jean ? Non Anna ! Vas-y coupe le live là Mais Putain On va pranker Zizou on va voir si il a des bons réflexes Mais qu'est-ce qu'il fait ? Bébé ! Réflexe ! Oh my god ! Oh ! Oh mais il a pas de réflexes ! Ah mais t'as pas de réflexes ! Mais bébé fallait... Mais il fallait réflexer ! Je vais péter un câble Il fallait réflexer ! Je vais péter un câble Agna ! Mais il fallait réflexer ! Non ! Bébé ! Mais t'as pas de réflexes ! Mon Iphone ! Il y a zappé ! Et en plus elle rigole ! On va voir une prochaine vidéo ! Le Lyonnais vs les Parisiens ! Comment tu dis un mec ? Un pélo ! Bah non c'est un mec ! Bah non c'est un mec ! Bah non c'est un pélo ! C'est quoi un pélo ? Bah c'est un pélo ! C'est un pélo ! C'est un pélo ! C'est une pellette ! Une meuf ! Ah bah voilà ! C'est un pélo ! Attends regarde il y a quelqu'un qui te regarde mal T'as vu nous on va lui dire quand tu regardes mal Toi tu veux dire quoi ? Ouais pourquoi tu chaves ? Hein ? Ouais pourquoi tu chaves ? C'est à dire quoi ? Tu chaves ? Pourquoi tu regardes ? C'est quel langage ? C'est quel langage ? Vous êtes français ça les gens ? Alors je veux savoir comment on dit tes bêtes en Lyonnais ? T'as un trépané ! Hein ? Un trépané ? Un poisson pané ? Non ! Non ! Un trépané ! Un trépané ! Il y a une meuf qui te plaît ? Comment tu la dragues ? Bah j'ai quoi ? Bah j'vais la banane ! Hein ? Bah j'vais la banane ! C'est à vous comme ? J'vais lui demander son snar pour son snar pour son snar pour la banane ! Tu vas la taper ? Non ! La banane mon frère ! Non ! J'dis voler ! Voler ? Ouais ! Tu raves ? Ouais ! Personne que tu supportes pas je lui dis quoi ? Tu peux pas me la porter ? Non ! C'est bizarre vous c'est... J'peux pas me la dire qu'un ! Hein ? C'est quoi la bande des mots ? La ville de France ? Bah c'est Lyon ! C'est Paris ! Ici ! C'est Paris ! C'est Lyon ! Vous êtes des merguez au foot ! Les gens écoutez un Lyonnais ce qu'il dit de son équipe de foot ! T'as dit quoi ? C'est pas faux ! Merguez ! Story time les gens ! Avec Anya on est toujours en embrouille ! Dès le matin ça commence ! Allez c'est parti je vous explique ! Donc Anya a décidé de prolonger l'approche chez sa mère Et moi vu que ça ne m'a pas plus qu'elle ne rentre pas avec moi Je suis venu ici tout seul au Maroc Donc Anya elle m'a rejoint ! Quand elle est arrivée et tout ! Je vais pas vous mentir ! On a parlé pendant une heure, une heure et demie ! On s'est posé dans le lit ! On a discuté, on a posé le pour, le contre ! Et on a décidé de rester ensemble parce que malgré tout on s'aime ! Sauf ! Et j'dis bien le sauf et j'espère que tu m'écoutes bien ! Hier on est partis au restaurant ! Donc au début tout va bien ! Je mets des petites stories et tout ! Et en fait au fil de la soirée Y'a un groupe de meufs qui passent devant nous ! Les meufs elles nous reconnaissent ! Elles me font un sourire ! Elles font aussi un sourire à Anya ! Anya dit qu'elle lui a pas fait de sourire ! Bref ça je m'en fous c'est pas mon problème ! Et c'est vrai que la fille elle avait un fessier qui était important ! C'est pas de ma faute ! J'ai des yeux ! D'accord ! Elle avait un fessier important ! Et sans vraiment regarder ! Mais j'ai regardé en fait ! Et elle... Je sais pas elle se prend pour qui ! Devant tout le monde au resto ! Elle se lève ! Elle me met une grosse baffe ! Et elle sort du restaurant ! Donc ça veut dire en fait qu'elle me laisse tout seul au restaurant ! La meuf elle me met une baffe ! Donc tout le monde regarde mal ! Et limite les gens ils rigolent ! Et elle se casse ! Et donc du coup bah de là on est rentré à l'hôtel ! Je suis rentré à l'hôtel ! On a dormi ! Et là TikTok a chaud ! Parce qu'on ne se parle pas ce matin ! Voilà ! Ça va Anya ? Bref ! Allez bref ! Voilà les gens ! Super la journée commence bien ! Franchement si ça continue comme ça moi je vais faire mon célibataire et fin d'histoire ! La nuire faut que tu t'es pas dans le lit ! Ouais je crois qu'il y a un mec dans le lit ! Je le connais pas ! Ma vie ! Ma vie ! Tu fais quoi ? Je vais m'occuper de toi ! Allo ! Oh ! Toi je me jure tu dors ! Bébé ! Tu fais quoi ma vie ? Hein ? Tu fais quoi ? C'est qui lui ? La... Anya ? La nuire je crois que c'était toi dans le lit ! Ouais je crois qu'il y a un mec dans le lit ! Je le connais pas ! T'es qui toi ? C'est toi t'es qui ? Mais 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 c'est qui ? Mais je sais pas ! Anya ? Moi tu me fais des trucs comme ça moi ? Moi tu me ramènes des mecs chez moi dans le loyer que je paye ? Non ! Non ! Je croyais que c'est ma vie la vie ! Vous avez fait quoi s'il te plaît ? On a rien fait ! Bah t'es trompée ! Mais quoi ? Mais quoi ? Hein ? T'avais dit qu'il était célibataire ? Non ! Anya ? Mais mec je croyais que c'était toi ! Moi tu me trailles ! Non ! J'ai jamais fait ça ! Je suis désolée ! Je suis désolée j'ai rien fait ! Casse-toi ! Tu me dégoûtes ! Non non tu me dégoûtes ! Tu me crois ou pas ? Non mais il y a un mec dans le lit ! Où je te crois ! Il vient de me dire que tu viens de me tromper ! Mais je croyais que c'était toi ! Vous avez... Vous avez fait quoi ? Vas-y Anya ça se voit ! Vas-y euh... Mais non ! Bah vas-y tranquille je te laisse finir Anya ! Non mais il n'y a rien fait 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 ! Ah ! C'est fini entre nous ! Tu fais quoi ? Anna c'est fini ! Pourquoi ? Je prends mes affaires et je rentre ! Quoi ? C'est fini ! J'en rentre plus ! Je ne te supporte plus ! Mais j'ai rien fait ! Je me force ! Tous les jours ! Tu vois ? Se regarder tous les jours dans le banc des yeux ! Faire genre rigole et tout ! C'est la routine ! Tous les jours j'en peux plus ! On se lève le matin ! Aller aux toilettes ! Taver les dents ! J'en peux plus ! J'en peux plus ! La routine j'en peux plus ! Toi et moi c'est fini ! C'est fini ! Je vais reprendre ma vie ! Je vais reprendre ma vie ! Tu vas reprendre ta vie ! Tu vas trouver tes copines ! Tu vas te retrouver un mec ! Je vais me trouver une femme ! Non ! Je te retrouve pas ça ! Et toi et moi c'est fini ! Je t'ai aimé ! Je t'ai détesté ! Et là c'est fini ! C'est fini ! Allez vas-y ! Allez vas-y ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est fini ! Tu comprends pas ! Toi et moi c'est mort ! Y'a plus rien ! C'est le néo ! On s'aime plus ! Ça y est ! Non ! Tu sais très bien ! Allez ! C'est fini ! Je veux plus une pause ! Je veux que toi et moi c'est fini ! Prends soin de toi ! Genre tu trouveras quelqu'un à la hauteur ! Mais reviens ici ! C'est ça ! Dégage ! Je prends tes calçons sales et reviens jamais ! Hors de ma vue ! Oh ! Je serai bien sur la porte ! Eh mais ! Les gens je crois qu'Agnal a pété un câble ! J'en ai marre de mes cheveux ! Je rigole ! C'est pour toi ! Non ! Non ! On a pas marre d'être un homme de Cro-Magnon ! Sérieux ! Regarde ta barbe ! Regarde tes cheveux sur le côté ! Ils font 10 millimètres ! Mais bah c'est bon ! Je te quitte ! C'est bon je sais déjà ! Les gens j'ai trouvé aucun coiffeur ouvert ! Du coup j'ai un coiffeur qui arrive à la maison ! Les gens c'est pas trop tôt ! Le barbeur il vient enfin d'arriver ! Regardez il est quelle heure s'il vous plaît ! 20h56 ! Tu trouves ça normal ? Les gens j'ai pas compris ! Le barbeur il m'a fait que la moitié là ! Et là il m'a pas fait ! T'as dit les vénères contre moi ! Tu t'es tiens embrouillé avec un client et tu l'as laissé en galère ? Jamais mais ça peut être la première fois ! Comment ça la première fois ? Donc là les gens je vous explique ! Le barbeur il m'a coupé la moitié ! Et là il prend ses affaires et il se barre ! Tout ça parce que je lui ai dit que j'aimais pas bien ! Frère ! Tu vas pas me laisser en galère comme ça ! Allo ! Tu réfléchiras la prochaine fois que tu prends ! Mais Alia mais dis quelque chose ! Bah non mais t'en as parlé ma vie euh... C'est bon euh... Au bout d'un mois il a rien fait quoi ! Tu dis... Les gens je vous tiens au courant dans la partie 2 comment on va faire Parce que moi je peux pas rester comme ça ! Baisse un doigt édition méchant Si vous baissez plus de 5 doigts Alors vous êtes vraiment méchant ! Commençons ! Baisse un doigt si tu as déjà fait semblant de ne pas entendre ton téléphone sonner pour ne pas répondre ! Baisse un doigt si tu as déjà ri quand quelqu'un est tombé devant toi ! Baisse un doigt si tu as déjà évité un service de la première personne qui apparaît quand tu cliques sur partager puis Whatsapp ! Baisse un doigt si tu as déjà mangé quelque chose qui n'était pas à toi ! Baisse un doigt s'il t'arrive de ne pas répondre aux messages des gens pendant plus de 4 heures ! Baisse un doigt si tu as déjà dit à quelqu'un qu'une tenue lui allait bien, sachant que ce n'était pas le cas ! Baisse un doigt si tu as déjà spoilé la fin d'une série ou d'un film à quelqu'un ! Baisse un doigt si tu as déjà imité la voix de quelqu'un pour le taquiner ! Baisse un doigt si tu as déjà donné un surnom moqueur à quelqu'un ! Baisse un doigt si tu as déjà fait semblant de ne pas voir quelqu'un que tu connais pour éviter de lui parler ! Je suis parti faire des petites courses pour toi parce que je me dis que pendant cette semaine qui est vraiment très difficile pour toi comme pour moi, ce serait cool qu'on arrive à cohabiter dans la même maison, dans l'entente, dans l'amour, dans la joie ! Malgré que je sais que c'est difficile pour toi, mais il ne faut pas oublier que pour les hommes c'est très difficile ! Donc voilà, je me suis dit que autant te faire un petit plein de nourriture, histoire que tu manges bien, que tu n'aies pas une raison de crier parce que tu veux que tu me cries vraiment beaucoup dessus, même énormément dessus ! Alors que je ne fais absolument rien, moi je suis très gentil, je suis un bon mari ! Voilà, je me suis dit que des petits cadeaux, histoire de... ...les chocolats ! J'ai absolument pas oublié... ...la petite glace ! Attends, regarde comment je suis meilleur ! ...les tampons ! Et attendez ! Le meilleur pour la fin ! C'est pas des serviettes ça, c'est des couches ! C'est quand intérêt que tu mets bien des couches ! Mais c'est pas des couches pour les bébés que j'ai mis, c'est pour les bébés ça ! C'est des couches pour les bébés ça ! Ouais... Mais ça va, sinon le reste c'est bien ! Sinon le reste c'est bon ! Donc tu penses que pour cette semaine on va pouvoir bien s'entendre dans la joie, dans la bonne humeur ? Oui ! Allez s'il te plaît on va faire le ménage, c'est dégueulasse ! Bon c'est parti, Agnala Pigeonne est de retour ! Dans 10 jours c'est l'anniversaire à Zizou et je sais qu'il rêve d'une seule chose, c'est du barque quartier love ! Du coup bah c'est parti, je vais lui acheter pour lui faire plaisir ! Regardez, je savais pas qu'un quartier il y avait des sacs, vous en pensez quoi ? Ils sont trop beaux ! Bon en vrai je suis pas venue pour ça, je suis venue pour le cadeau à Zizou donc je me concentre et je vais choisir un beau cadeau ! Non mais sérieux, c'est clair que mon mec il va m'acheter ça ! Il y a ce magnifique collier à 32 000€, j'aime trop, j'ai mon coup de coeur ! J'aime trop ça avec bagues mais il y a un diamant, je pense que pour Zizou ça serait mieux sans diamant, vous en pensez quoi ? C'est bon j'ai trouvé le cadeau qu'il va kiffer et en plus de ça comme ça il sera obligé de penser à moi ! C'est bon j'ai trouvé son cadeau ! C'est bon je suis bien rentré dans la chambre et maintenant je vais appeler Zizou pour lui dire que j'ai un cadeau pour lui ! C'est parti je l'appelle ! Allo ? Allo bébé ? Oui ma vie ! J'ai un petit cadeau pour toi ! Genre ? J'te jure ! Viens à la chambre d'hôtel ! Ma vie t'es la meilleure ! Bah attends là je suis dehors là je vais arriver ! Mais t'es où ? Là je suis dehors ma vie ! Tu viens de te chercher mon bébé ? Non t'inquiète je vais te rejoindre, t'inquiète t'inquiète ! J'arrive ma vie ! T'es sûr ? Ça va ? C'est vrai ? T'as vu dans nos vidéos ? Bah ça ! C'est une blague ! J'suis choquée ! Il veut même pas que je vienne le chercher il est en train de faire quoi ? Il m'aime pas de l'acheter un cadeau pour rien ! J'ai très du 8 minutes, je me prépare clairement pour aller niquer les vacances de Zizou. On va passer par 4 semaines parce que clairement ça me gonfle, avec Zizou on avait fait une pause 2-3 jours que d'ailleurs il n'a pas respecté. Il est venu plusieurs jours pour me demander de revenir avec lui et d'arrêter de faire la pause, ce que je n'ai pas accepté. Parce qu'avec Zizou on s'envoyait tous les jours et clairement je pouvais plus le voir ce mec et on avait besoin d'air parce qu'en fait on est H24 collé mais genre vraiment on travaille ensemble, on fait tout ensemble. Donc du coup bah 3 jours de pause dans une nuit c'est quoi ? Rien du tout ! Il m'a mis un ultimatum, il m'a dit que si je revenais pas avec lui ce soir là et bah qu'il partirait en vacances tout seul sans moi. Et donc moi je le croyais pas capable et je lui ai dit bah vas-y fais-le en fait genre fais-le. Mais les filles entre nous dans ma tête jamais je me suis dit qu'il allait le faire. Je me suis dit il met juste un ultimatum en fait pour que je rentre avec lui mais ça ne marchera pas. Et de là je suis partie en catastrophe de chez ma mère parce que j'ai vu qu'il était parti, qu'il avait pris l'avion mais j'étais pas vraiment sûre. Genre jusqu'au dernier moment je me suis dit c'est une blague il est là et il me fait une blague de mauvais go. Comment vous dire que quand j'ai ouvert la porte et qu'il y avait personne j'étais choquée, je le croyais pas capable de faire ça et en fait il l'a vraiment fait. J'étais en pleurs, j'avais plus quoi faire, c'était soit je rentrais chez moi avec toutes mes affaires et je le laissais faire ses vacances, ou soit en fait j'allais le rejoindre et je lui niquais ses vacances. Du coup comme vous et moi on a tous opté pour l'option lui niquer ses vacances, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Là je me prépare, j'ai mon vol à 19h. Du coup je suis venue me préparer, je boucle mes valises et je pense qu'il va être très ravi de découvrir sa petite surprise. Les gens je suis choqué, vous savez pas la meilleure nouvelle, hier soir j'ai fouillé dans le téléphone à Anya, vous savez ce que j'ai trouvé ? T'as fouillé dans le portail d'Anya ? Bah oui je le fais tout le temps. Quoi ? Bah c'est rien, c'est pas un délit, c'est pas un crime. Mais bien sûr que si c'est un délit. Mais j'ai tué personne. Mais c'est un délit, je te parle pas d'un crime, c'est un délit Zizou. Non mais là Sarah tu me fais peur là, est-ce que je peux avoir une amende parce que j'ai fouillé dans le téléphone d'Anya ? Je peux même avoir une peine d'emprisonnement, c'est une violation du secret des correspondances. Quoi ? Et tu veux que je te dise, le fait que vous soyez en couple, en concubin, c'est deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. Sarah, je t'aime beaucoup mais moi le langage d'avocat je comprends rien. Et ça veut dire que ce que tu fais de fouiller dans son téléphone c'est un délit, c'est pas autorisé donc arrête. Est-ce que tu peux me parler en français ça ? Ça arrête que je vais aller en prison ? Mais Zizou arrête avec la prison, déjà je te dis tu arrêtes et tu conçois que c'est un délit ce que tu fais, tu arrêtes de fouiller. C'est grave ? Bah oui c'est grave et je vais te dire c'est une circonstance aggravante parce que vous êtes en couple. Mais imagine elle me trompe et que je trouve un message comme quoi elle m'a trompé, qui est en tort ? Bon, Zizou, vous êtes pas mariée ? Elle a pas de devoir de fidélité ? Hein ? Bah non, bah non, elle peut m'être infidèle du coup. Bah moi je te le dis Sarah, si elle m'a trompé je la tue ! Mais t'es malade ! Zizou, maintenant je te le dis que t'as coupé tes couilles, t'es complètement tarée toi. Bon c'est parti, mes affaires elles sont prêtes et let's go to l'aéroport. Non mais c'est une blague, regardez que tu me déposes à l'aéroport ! Le père à Zizou ! La famille ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? On est là la mi-faire ! Oh la la ! Je dépose la princesse de Zizou, de mon fiston. Non c'est plus, c'est plus la princesse. Ah bon ? Ah merde ! Bon je vous dis quand je suis arrivée à l'aéroport, à toutes. J'ai passé tous les contrôles, j'ai envoyé ma valise en soute. Maintenant je vais faire un peu de shopping pour me décompresser avant la tempête. Il est 17h47 et mon boy il est exactement à 19h, donc j'ai un peu le temps. Bon au final j'ai rien acheté, juste un petit macaron. Trop trop bien ! Et là maintenant j'attends mon avion ! Zizou quand tu vas me voir arriver mais il est même pas prêt ! Bien fait pour lui ! Mais je crois que c'est ici, regardez qui est le mien ! Oh my god ! Il y a un problème, ça fait 1h que je fais la queue et j'ai l'impression qu'il va jamais démarrer l'avion. Vous voyez, je viens de passer le contrôle et je vais embarquer dans l'avion ! Enfin ! Je sais que j'allais devoir rester bloquée à Paris mais c'est mort en fait ! Je vous explique, je viens d'arriver dans l'avion, je suis à la place. Parce qu'en fait il y a personne à côté de moi, j'espère qu'il y aura personne tout le monde ! Regardez en plus il pleut à Paris, bye bye le temps grisailleux ! Bon je vous explique, je viens d'atterrir au Maroc, je suis bien arrivée. Il est actuellement 22h30 déjà. Et maintenant j'attends un taxi et direction Zizou ! Je suis dans le taxi et je trouve toujours pas l'hôtel, je suis en train de galérer ! Oh mon dieu, après 30 minutes le taxi m'a trouvé l'hôtel, je suis arrivée, alléluia, j'en peux plus ! Monsieur merci merci ! J'allais oublier les valises ! Parce que je suis trop pressée d'aller à l'hôtel ! C'est pas grave ! Merci ! Merci monsieur ! Bon c'est bon je suis arrivée, il a pris mes bagages et là il faut que je demande la chambre de Zizou en fait ! La chambre de monsieur Zizou s'il vous plait ! Bien sûr madame ! Merci ! Bon elle me donne la clé et comme ça je vais pouvoir rentrer en une fraction dans sa chambre ! Merci beaucoup ! Au revoir ! Bonne soirée ! J'ai le passe magique ! Je vais chercher la chambre mais j'ai trop trop peur ! Imaginer quand il va me voir il va s'énerver ! J'arrive à dire mais qu'est ce que tu fous là et tout j'ai trop peur ! Les filles ça aille je suis dans l'ascenseur ! J'ai trop peur j'ai envie de dormir ! Les filles je suis devant la porte ! La chambre c'est celle là ! Je sais pas si je toque ou si je rentre avec la clé ! Oui en fait j'ai trop peur ! Attendez je vais toquer ! Oh non j'ai peur j'ai peur ! Oh j'ai peur ! J'ai peur ! Mais le nom de la chambre ça devrait être Zinedine pas Zizou c'est pas un prank ! Alors déjà bonjour ! Donc là il y a tout le monde qui dit que c'est un prank ! Parce que hier quand je suis allée voir la réceptionniste et que je lui ai demandé la chambre ! J'ai dit oui je pourrais avoir la chambre de monsieur Zizou ! Alors je vous explique ! Déjà de 1 cet hôtel ça fait plusieurs fois qu'on vient ! Pour ceux qui se rappellent quand on est allé à Marrakech on est déjà venu dans cet hôtel ! Donc déjà la personne nous connaît ! On connaît tout le personnel qui travaille ici ! Les gens de la piscine, les gens du restaurant, tout 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 ! Ensuite Zinedine connaît le patron de l'hôtel ! Parce que la première fois qu'on est venu on a sympathisé avec lui etc... Du coup il a son numéro, il a son contact privé ! Donc ce ne sont pas des personnes anodines ! Le patron de l'hôtel ne l'appelle pas Zinedine mais il l'appelle Zizou ! Quand il se voit au téléphone il lui dit Zizou ! Ensuite vous avez été nombreux à dire Ouais mais comment elle connaît l'hôtel ? Elle va directement à l'hôtel alors que Zizou genre il n'a rien dit etc... Alors déjà c'est totalement faux ! Je ne sais pas si vous avez regardé ses tiktok jusqu'à la fin Mais dans ses tiktok il montrait la piscine, il montrait la chambre ! Dans sa story snap aussi il snapait la piscine etc... Donc moi vu que je connais cet hôtel et que je suis déjà venue La piscine c'est des piscines comme ça d'avoir 15 000 ! Donc je sais exactement à quel hôtel il était Et puis même à chaque fois qu'on va à Marrakech il va dans cet hôtel On va dans cet hôtel tout le temps tout le temps tout le temps ! Donc non je vais pas vous dire tout à l'heure oui c'était un prank parce que ce n'est pas un prank Encore hier on s'est embrouillé au restaurant D'ailleurs je vais vous expliquer la vraie raison Parce que lui il aime bien inventer et il invente des fausses raisons Donc je vais tout vous expliquer mieux parce qu'il a pas tout dit Et regardez même à la télé il y a marqué bienvenue Zinedine Et après il y a bien marqué Zizou donc ils savent très bien c'est qui monsieur Zizou En gros c'est marqué Zinedine parce que c'est obligé quand il fait la réservation il marque son vrai prénom et il marque pas Zizou Voilà c'est tout ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Je suis en pleine licitation C'est soit je prends mes affaires Je quitte cet appartement, je rentre chez moi Et je le laisse kiffer ses vacances Quand il reviendra, il aura la belle surprise Qu'il n'y a plus mes affaires, il n'y a plus personne, il n'y a plus Dania Ou soit je nique ses vacances Je ne pars pas comme ça en vacances Alors qu'on est en couple Du coup j'ai fait un live, vous avez été nombreux à me conseiller Et vous avez tous dit que je lui nique ses vacances La vérité je rigole Mais je suis vraiment énervée De toute façon c'est tout ce qu'il mérite, il ne mérite même pas de passer des belles vacances Alors que moi je suis là comme un ramor à pourrir en fait Du coup je vous explique, il faut vite 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 que je fasse mes valises Il faut vite que je prenne mon avion Parce que je n'ai pas pris d'avion J'ai commencé à faire ma valise, je n'ai pas pris beaucoup d'affaires Parce que je pense que je ne vais pas rester très longtemps En tout cas je suis hyper déçu de son comportement, je ne pensais pas comme ça Bien évidemment je compte sur vous De ne pas lui dire que je vais venir lui niquer ses vacances Parce que lui il a clairement niqué ma pause Et ça je lui en veux grave en fait A cause de lui notre couple est encore plus en catastrophe Enfin bref je fais mes affaires Je prends mon billet d'avion Et je lui tiens au courant dès que je suis à l'aéroport Mais il n'est même pas prêt quand il va me voir débarquer J'ai trop hâte Je vais lui faire la misère Les gens comme je vous avais dit que c'était le célibatard Pour moi c'était le célibatard Faut que je vous explique tout en story tout de suite maintenant Les gens venez tout de suite maintenant en story instant Je crois que je me suis un petit peu emballé et que j'ai fait de la merde Bref venez tout de suite maintenant faut que je vous explique Oh la la Si elle le sert on est tout de suite en France J'ai trop hâte J'ai trop hâte J'ai trop hâte Bon du coup les filles je suis bien rentré dans la chambre à Zizou Mais franchement il m'a trop saoulé Genre là regardez j'ai mis mes affaires et tout Mais en fait genre je me sens exclu J'ai l'impression que je suis pas la bienvenue Et pourquoi je suis pas la bienvenue en fait Bah parce que j'étais pas prévu que je vienne ici Mais ça fait quoi que je vienne ici on dirait ça te dérange Bah oui ça me dérange J'ai trop hâte J'ai trop hâte J'ai trop hâte En fait je vous explique Ça veut dire que moi de base je suis à Marrakech Ici c'est chez Dalou Je comptais euh Tu comptais faire quoi ? Mais tu comptais faire quoi ? Mais juste dis moi tu comptais faire quoi ? Ah réponds là tu comptais faire quoi ? Non Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit ouais en gros la pause elle est pas finie Euh ok t'es à Marrakech et tout tu vas pas rentrer chez toi Mais genre en mode chacun prend une chambre et tout Là franchement je suis très énervée Genre à deux doigts je retourne chez moi en fait Genre le mec je viens pour faire la paix entre guillemets Enfin surtout pour lui faire passer des mauvaises vacances D'ailleurs mon plan a marché parce qu'il a le sème Mais en tout cas genre il m'a recalé de la chambre Genre ce soir il veut pas il faut T'es exclu Mais je vais dormir Bah tu prends une autre chambre Mais tu me fais ça moi à ta faim en fait ? Non Mais c'est un clou Mais là on est en pause encore Mais vous avez vu comment il joue avec les sentiments ? Y'a pas de soucis Y'a pas de soucis Bref du coup là je vous explique on va aller manger On va aller s'expliquer Et euh bah quand on rentre Soit je prends une chambre toute seule Ou euh je verrai ce qu'il se passe Hello Blue Stack Sucran, sucran, sucran Hello Blue Stack Sucran, sucran, sucran Aujourd'hui c'était journée shopping Et du coup je vais vous montrer tout ce que je me suis acheté On va commencer par mon sac préféré Sephora Alors premier article Je me suis racheté un Beauty Blender ici Parce que le mien était totalement marre Voilà comment était mon Beauty Blender Ensuite les filles je me suis racheté une Terracotta Guerlain Donc j'en avais déjà une Mais comme euh je suis assez bronzée J'ai l'impression qu'elle se voyait plus Du coup j'ai pris une teinte au dessus J'ai ensuite acheté Le fouchou Le blush aussi Too Faced Waouh Regardez J'espère qu'il est bien pigmenté J'ai racheté un crayon à lèvres De Huda Beauty La teinte c'est Terracotta Donc là je l'ai pas sur moi Mais j'espère qu'il va se voir Qu'il va être marron Qu'il va être trop beau Attendez je le teste vite Hum Bon je sais pas Faudra que je teste sans maquillage Rien à voir Regardez ce qu'il reste dans mon petit sac Une sucette en chocolat Et Zizou il a acheté pour moi Il a dit qu'elle me ressemblait Attendez je vous montre Genre cette sorcière me ressemble C'est une blague Chez Kiko j'ai pris un fond de teint Mais je peux pas l'essayer du coup Un anti-cerne que je peux pas essayer non plus Et un contour crème bronzer que je peux pas essayer Donc j'ai trop hâte de les tester en vidéo